Quand on parle de tests, que ce soit pour les chaussures ou pour d'autres produits, il y a deux grandes typologies de tests. Donc il y a ce qu'on va appeler les tests en laboratoire, et puis il y a des tests qu'on appelle sensoriels, ou à l'inverse du laboratoire, on ne va plus travailler avec des machines, mais on va travailler avec des joueurs. Et sur la partie sensorielle, on a développé des méthodologies pour évaluer les différentes chaussures qui sont en développement sur les terrains, des différents sports, avec des panels de joueurs entraînés. L'étape suivante, ça va être les tests. Là, on va venir confronter le produit avec l'utilisateur. L'important, c'est d'aller rencontrer l'utilisateur final. Donc si c'est un joueur de tennis, il faut aller le rencontrer sur le terrain et c'est là qu'on va prendre le plus d'informations sur son ressenti, ses besoins, et en fonction de ça, définir les performances attendues sur le produit. Tu viens de la largeur à ce niveau-là. Tu sens que c'est proche du pied ou tu sens que tu as de la place encore ? Non, j'ai un petit peu de place. J'ai un peu de place, ouais. D'accord. En gros, il y a un test par semaine. Donc ça sera à voir avec vous, mais il y a du tas. Ces testeurs ne sont pas des professionnels du test. On va quasiment les solliciter tout au long de l'année, donc entre 40 à 50 fois par an. Et puis pour certains d'entre eux, ils sont là depuis plus de 20 ans. Donc ils ont une connaissance de nos produits et de nos méthodes très poussée. Il y a un dernier type de test, qui est des tests avec un public un petit peu particulier, qui est le joueur pro. Ce que j'ai toujours été impressionné par Babola, c'est exactement cette innovation de bâbola, qui est parfaitement équipée avec mes noms. C'est pour ça que les bâbola sont des bests de bâbola, et je suis très heureux que je suis partie de la famille de bâbola. On a travaillé pas mal avec toute l'équipe de bâbola pour essayer justement d'avoir une chaussure qui serrait un peu plus le pied, et qui à la fois n'était pas trop dure. Donc c'est vrai qu'on a recherché aussi beaucoup de souplesse dans la chaussure, et une chaussure qui est très résistante. J'aime vraiment les bâbolas ici, parce qu'ils me donnent un peu plus de soutien, et ils m'ont aidé avec les blessures que j'ai eu avec mes pieds. Le gâbola et le soutien sont fantastiques. Je n'ai jamais arrêté quand je joue, donc je les recommanderais sur leur part. Ça fait 13 ans maintenant qu'on travaille ensemble, et ils ont toujours été à l'écoute. Donc merci à Babola et Mishina pour cette semaine. Surtout, le thème de Babola, comment on me trate, c'est un trato incroyable. Et je pense que nous faisons un grand chemin, et nous restons encore beaucoup de chemin pour recorrer, et je pense que c'est un grand chemin pour recorrer. Oui, j'ai 16 ans, donc j'ai utilisé 16 ans, donc j'ai utilisé 16 ans. Oui, c'est un peu plus grand. Chaque année, la grip感 et la slide感, c'est très bien. J'ai utilisé cette année, j'ai utilisé cette année, et cette année, j'ai utilisé cette année, et j'ai utilisé cette année, et j'ai utilisé cette année. Le test d'adoption avec le joueur pro, il va nous permettre de solliciter la chaussure en conditions extrêmes, puisqu'en général, le joueur pro, il a une manière de solliciter la chaussure qui est beaucoup plus sévère, qui est beaucoup plus intense qu'un joueur de club, et donc ça nous permet de vérifier qu'en conditions extrêmes, la chaussure, elle répond aux attentes du joueur pro. ... ... ...